Musique La pièce, elle nécessite une attention quand même un tout petit peu de tous les instants quoi. Un peu de concentration, plus de concentration que même 2-3 pièces. Et voilà, et parfois les gens sont un peu moins concentrés. Mais là, il y avait des très très beaux silences. Donc c'est très agréable pour nous parce qu'on peut suivre notre idée. Parce qu'il y a assez le fil du nez dans le débat. C'est deux personnes qui essayent de suivre leur idée et d'essayer de l'imposer. C'est une production révolutionnaire quoi. On fait tout. Mais on a joué à Nice le 2-3 décembre. C'était super. On avait un petit souci parce que Jacques est arrivé en retard. Enfin son train, Jacques n'est pas arrivé en retard d'ailleurs. Mais c'est son train qui était en retard. On a commencé avec une demi-heure de retard. Et ça met la pression quand on sort en retard. Parce que des gens là, ça fait quand même une grosse demi-heure à l'attendre. Dans une salle, ça ne sent rien faire. Ça fait quand même plus de temps quoi. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce moment ? Bizarrement, ce n'est pas le fait de faire Guevara. Mais c'est plutôt la dialectique. C'est-à-dire plutôt ce qu'ils se disaient. Est-ce qu'ils aient changé comme idée ? Et l'engagement que ça demandait. C'est ça qui m'a plu. Je trouve que c'est intéressant pour un acteur de jouer des rôles ou des personnages qui sont dans un engagement total. Qui sont tellement persuadés de leur idée, etc. Parce qu'il faut les défendre quoi. Et donc là, moi je me suis dit, si en face, j'ai un type qui dépote. Et puis comme c'est le cas, c'est génial. On va pouvoir débattre quoi. On va pouvoir vraiment se rendre dedans. On va pouvoir discuter. On va pouvoir voilà. Et donc au départ, c'est ça qui m'a plu. Et puis quand Gérard est venu avec la pièce, je suis allé voir l'une de ses mises en scène. Il y avait une mises en scène à Paris de Confidence à Allah. Et voilà, je trouvais ça très sobre, très bien, très intelligent, etc. Parce qu'au départ de l'histoire, on commence en se disant, on va jouer huit jours à Avignon. Voilà. Et puis ça a dû... Il y a à peu près une centaine de fois, là. Ça a été... J'ai vu que vous le disiez dans une interview que ce qui est important, c'est de se connaître en tant qu'acteur. Et que c'est comme ça. On a qu'en avance. En fait, c'est pas tellement de se connaître en tant qu'acteur, c'est d'essayer de se connaître le mieux possible en tant que personne, non. Parce que, voilà, moi je dis souvent, je sais pas d'où vient cette formule, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais elle me semble très juste. On est violon et violoniste, on est deux en même temps. Alors, comme on est l'instrument, un violoniste doit connaître extrêmement bien son violon. Il sait comment il est fabriqué, il sait comment il est tendu, il sait quel point il a été choisi, etc. Donc, nous, c'est la même chose, sauf que c'est nous, l'instrument. Donc, on est obligé de se connaître extrêmement bien. Et c'est pour ça que, enfin, tous les acteurs qui avancent un tout petit peu... Il y a des très bons acteurs à 20 ans ou à 30 ans, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement maturé. Mais je trouve que plus on avance, moi je trouve que les acteurs, ils deviennent meilleurs en avançant, quoi. Parce qu'eux, ils commencent un peu à se connaître, parce qu'il y a des choses qui s'apaisent. Voilà, on est un peu revendicatif quand on a 20 ans. Et donc, c'est pas tous les personnages, etc. Il y a toujours plus de personnages intéressants, etc. Voilà, alors moi je crois que j'ai appris à me connaître. En fait, ce que j'ai même réalisé, c'est que je trouve qu'un cours de théâtre, ça ne sert pas du tout à apprendre à être acteur. Parce que je ne vois pas... Apprendre à être acteur, je trouve que ça ne s'apprend pas vraiment. Mais on apprend à savoir qui on est. Donc on vous dit, bon ben voilà, rien, nous maintenant essayez d'utiliser ce que vous êtes. Mais ça entraîne forcément, par exemple, on pourrait croire qu'on dit, il faut placer votre voix, il faut articuler, etc. Mais c'est pas vrai si vous êtes... Enfin, c'est pas vrai, il faut le faire. Mais si vous êtes confiant dans ce que vous êtes, ben vous articulez, vous vous projetez, etc. Donc plus vous êtes proche de qui vous êtes, et mieux vous êtes avec vous, et mieux vous pouvez le transmettre, et servir de passeur, quoi. Parce qu'on passe des histoires, on passe des mots, etc. Donc ouais, c'est un peu ça que je voulais dire. Et d'ailleurs, en fait, ça vaut aussi pour un personnage comme Guevara, c'est-à-dire un personnage connu, etc., etc. Où tout le monde a des références, pas tout le monde. Il y a mon cousin qui était là, il n'avait pas de référence, il n'y avait pas quitté Guevara. Bon, c'est un peu spécial, il est un peu grandi en dehors du cercle. Mais, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je me suis dit Guevara, je me suis dit, oh là là, merde, toutes les références. Et ça m'a fait peur très peu de temps, ça a dix minutes, secondes, et après je me suis dit, bon, en moi, où est mon Guevara, quoi. Comment est-ce que vous avez travaillé sur... Ben, en cherchant en moi ce que j'avais de révolutionnaire, d'engagé, etc., etc. Et c'était heureusement pas trop compliqué à trouver. Comme on n'est pas au cinéma, je ne devais pas aller forcément vers un rapprochement physique, ou un rapprochement dans la voix, ou un rapprochement dans la façon de parler, ou un rapprochement dans les gestes, etc., etc. Parce qu'on n'était pas dans une autre production. Mais par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai dû... Bon, j'allais dire tout, non, mais presque tout, quelquefois un diagonal, mais presque tout ce qu'il a écrit, quoi. Parce que je me disais, pour l'interpréter, pour savoir qui il était vraiment, le mieux c'est de dire ce qu'il a écrit, et ce qu'il disait, parce que c'est ce qu'il traitait le plus. Et comme ce n'est pas des romans, ce n'est pas des nouvelles, c'est sa profonde pensée, et bien, c'était une bonne indication, d'autant plus que la pièce étant un dialogue de deux personnes qui défendent leurs idées, il y avait intérêt à connaître les idées profondément. Parce que sinon, je partais dans le vide, et je disais juste le texte, et je ne savais pas pourquoi je le disais. Mais même ça, d'ailleurs, il a fallu, allez, je veux dire, 20, 30 représentations pour commencer à peine à comprendre profondément ce qu'on racontait. Et voilà, et moi je crois que la pièce, d'ailleurs, quand on la voit la première fois, alors bon, on peut être prof d'université, je ne sais pas quoi, ou philosophe, etc., et il y a des pensées qui vous sont faciles, mais quand on s'y plante, et qu'on dit, bon, ben voilà, machin, nan, nan, bon, je suppose que la moitié de la salle ne comprend pas, et quand je dis la moitié, mais je suppose qu'on ne comprend pas vraiment ce dont on parle profondément. Et moi, j'étais exactement dans ce cas-là, on ne comprenait pas. Qu'est-ce que ça pouvait faire par rapport à la violence ? Et au fur et à mesure, je pense 20, 30 fois, je commence à à peu près à comprendre ce que je racontais. Et là, ça devient agréable, là, ça devient vraiment agréable. Je ne sais pas, c'est un peu débordé. Vous pouvez bien être à l'aise par rapport aux idées qui sont violentes ? Alors, moi, complètement, parce que je pense que, en tout cas, jusqu'à ce que je joue, c'est-à-dire on termine, la dernière c'est 31, janvier, jusqu'au 31 janvier, et oui, je peux les défendre, ces idées, peut-être que le 1er février, je pense à plus à la même chose. Mais oui, je suis complètement à l'aise avec ça, et je comprends pourquoi ils les justifient, je comprends comment on peut les justifier, je comprends la pensée, etc., etc. et ça ne me paraît pas plus choquant que n'importe quelle autre philosophie ou façon de voir les choses, quoi. On ne va pas rentrer dans un débat, là, maintenant, mais je trouve ça, le capitalisme, le plus choquant dans sa forme. Donc, mais bon, on peut passer des heures à en discuter. Mais, donc, oui, par exemple, la justification de la violence, oui, je le comprends, et je le défends, et je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, en fin de compte, personne n'est remontre en cause qu'il fallait couper des têtes à l'évolution en 1789, quoi. Et oui, c'est dommage, et oui, c'est pas bien, etc., etc. Et en Tunisie, il y a des gens qui sont morts, parce qu'il y avait des gens qui étaient morts en prison, sous le régime, et là, s'il y a la violence, elle fait partie de l'histoire, et ça n'avance pas s'il n'y a pas de violence, et on en est tous super désolés. Mais il y a une seule idée qui, moi, est l'idée la plus compliquée pour moi à défendre, et d'ailleurs, je la défends très peu dans la pièce, heureusement, parce que je ne saurais pas comment m'en sortir, c'est l'idée qu'on puisse créer un homme nouveau. Et cette idée-là, pour moi, me paraît difficile à défendre. Je crois que l'homme, il est... On ne peut pas le grandir, le rendre idéal, enfin, en tout cas, tous les hommes. Je pense que les hommes, ils sont faits aussi de générosité, mais aussi beaucoup d'égoïsme, et de douceur, mais aussi de violence, à part de tous capables d'être... Et de se dire, tiens, on peut nous changer, tiens, non, je vais changer la nature humaine, avec mon idéologie, j'y crois pas, quoi. Et c'est vrai que quand il lui dit l'homme nouveau, et créer l'homme nouveau, et tout ça, machin, je me dis, bon, oui, là, j'ai du mal à le défendre. Heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas mal, je ne défend pas dans l'histoire, donc, ça va, je m'en sors pas mal, j'arrive à m'en sentir. Mais sinon, après, sur toutes les autres idées, même si elles peuvent paraître jusqu'au boutiste, elles me paraissent défendables, quoi. Vraiment, sincèrement, défendables. Alors, dans votre carrière, on peut déjà commencer à parler de carrière, quand même, vous êtes surtout allé sur des sujets, donc, pour aider, qui sont de société, entre guillemets. Là, on est sur un sujet politique, il y a également, précédemment, à la télévision, l'Algérie des chimères, donc on pourrait dire que c'était également un sujet politique. Est-ce que c'est le début d'une série ? D'une série de choses politiques ? Oui. Je crois pas, parce que, justement, il me semble que ce qu'on a envie, quand on est comédien, c'est de changer d'espace, de changer de... voilà. Mais, quand moi, je suis rentré au conservatoire, la première chose que... C'était Catherine Miégère, qui était ma prof au conservatoire. La première chose que Catherine a dit, voilà, quand on est rentré au conservatoire, c'est qu'elle a dit, vous ne pouvez pas être acteur, voilà, en tout cas, là, maintenant, au conservatoire, etc., sans être citoyen et sans être engagé. Alors, engagé, ça veut pas dire rentrer dans un parti politique, etc., mais vous faites partie de la cité, et vous êtes des porteurs d'histoire, vous êtes des porteurs d'idées, de philosophie, etc., que vous pouvez traduire. Donc, vous pouvez pas faire abstraction de ça. C'est pas possible, non. C'est pas possible de pas avoir de positionnement, etc. Donc, il faut que vous en ayez un, ou alors il faut que ce soit inscrit. Et moi, ça a toujours été le cas. Je l'ai toujours gardé en moi, cette chose-là. Mais quand elle l'a dit, je me suis dit, oui, c'est vrai, et c'est la raison même pour laquelle je suis devenu acteur. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, c'est parce que j'avais envie de raconter des histoires. C'est la raison pour laquelle je suis devenu acteur. Donc, ça me paraissait juste, après, il y a les hasards du travail, après, il y a le hasard des rencontres, après, il y a le hasard des demandes, et puis, à un moment, on sait pas si on va être vraiment acteur ou pas. On sait pas si ça va marcher, on sait pas si on va travailler, on sait pas si on va avoir... Enfin, je veux dire, c'est toujours des miracles, le fait de travailler quand on est acteur. Il y a plein de gens qui ont du mal à en vivre. Donc, on sait pas comment ça va se passer. Alors, peut-être que si je n'avais pas été acteur, on était un homme politique, on le sait, je sais pas, peut-être. Mais, je crois pas. Donc, moi, aujourd'hui, oui, je pense engagement. Maintenant, là, je me dis, j'aimerais bien me faire une petite comédie. Oui, il faut changer. Voilà. Je me dis, oh là, ça me ferait du bien. On parlait des projets qu'on va tenir là-dessus. C'est bon ? Oui. Alors, les projets, s'il y en a ? Et les envies ? Non, les projets, il n'y en a pas vraiment, mais je jouais à Nice l'année dernière, une pièce qui s'appelait « Des joueurs des nuits à Chartres », qui est une pièce de l'énigme en Cuel, qui est émée en scène par Daniel Benoît. Et donc, cette pièce-là va partir en tournée. J'ai très envie de la faire, donc j'espère que ça se passera bien et que je la ferai, et que je pourrai la faire, et que j'aurai le temps de la faire, etc. Et puis, je suis parti dans l'écriture d'un film. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien réaliser un film. Bon, ça me poursuivait depuis longtemps. Vous faites des documentaires ? Et j'ai produit, en fait. J'ai produit des documentaires, enfin, un documentaire, j'ai produit des courts-métrages, etc. Et puis là, j'ai eu envie de... Enfin, je suis tombé sur un livre, je suis tombé à le droit de ce livre. Je me suis dit, il n'y a que moi qui pourrais raconter cette histoire. Et voilà. Je l'ai adaptée, et donc là, c'est tout nouveau. Ce n'est pas trois jours que j'ai 50 pages d'entraitement, et donc je cherchais une production pour le faire. Je suis en train de tourner une série pour France 3, une espèce de... Desperate Housewives, un peu à la française, mais très bien écrit. Donc voilà, je suis en train de le tourner là en ce moment à la Rochelle. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, quand est-ce que ça va... Voilà. Et puis, voilà, j'ai des projets de films qui vont arriver aussi. Pour l'instant. Je ne sais pas si on ne va pas en parler, mais non, ça, voilà, ça devrait arriver. Et en production, j'ai aussi deux, trois longs-métrages. J'en avais un peu marre de faire des grands-métrages, donc j'espère qu'il y a des grands-métrages qui vont se mettre en place. Et puis, quand il est au théâtre, deux, trois aussi projets de pièces de théâtre, etc. Voilà. C'est un peu rempli. Merci Olivier Cyprien. De rien. Merci à vous. Les films dérangés. C'est bon. Tire. Tire, lâche. Il va tuer, Colum. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.